Bien et bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Aujourd'hui on va jouer à un jeu qui s'appelle What Reminds of Eddie Finch. Je précise ce qui est potentiellement ce jeu peut, voilà, d'ailleurs je le dis aussi à Twitch qui est présent, mais Maryse vous préviendra à ces moments là dans le chat, le jeu peut être choquant, le jeu peut avoir une ambiance un petit peu lourde, un petit peu difficile, voilà. Voilà, donc les âmes sensibles, on va le dire comme ça, les âmes sensibles, abstenez-vous de regarder ce live ou cette rediff, je vous le conseille, mais après vous êtes libres de faire ce que vous voulez. J'en dis pas plus pour éviter tout spoil évidemment. J'espère que ça vous plaira et nous allons donc jouer, normalement si je me mets en mode game 2, voilà. On fait jouer comme ça et on va pouvoir partir normalement, est-ce que le jeu va se mettre en plein écran ou pas ? On t'entend bien ? Formidable. Ça commence direct, tu avais raison Maryse. Donc j'ai mis un petit filtre de luminosité, c'est Maryse qui me l'a conseillé, puisqu'apparemment le jeu va rapidement être sombre. Eh bien alors, donc la manette n'est pas forcément détectée. Ah, oh. Attends mais, on peut avancer ? Ah non je suis assis, ou assise. Ah mais attends, j'ai testé la manette pour voir, tout est nickel ! Un peu fort apparemment peut-être, peut-être un petit peu fort. Alors j'ai le baissé de ce pas, ah merde j'ai pas accès à ma souris. Ah là ça devrait être mieux comme ça. Juste par curiosité. Ouais bon, on verra bien. Je ne sais pas si ça ne sera pas plus agréable à la souris, tu sais quoi. What remains of Eddie Finch, du coup. Oh, j'ai la main dans le plâtre, malheureusement. Non non, je voulais l'ouvrir, je voulais l'ouvrir, vas-y, vas-y. Je ne parviens pas à l'ouvrir, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que... Je me fais des feintes, je... Qu'est-ce que je peux faire là ? Ah, il faut que je... Il faut que je zoome, je comprends pas. Attends, je vais plus me reculer, me centrer à la caméra. Pourquoi je... Ça sera plus simple à la manette ? Non, pas plus que ça. Mais enfin monsieur le jeu, pourquoi ? Mais pourquoi ? Allez doucement, doucement, voilà. Wouh ! Tout ceci ne voudra... Ça va très vite. Je vais simplement commencer par le début avec la maison. Et j'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 11 ans. Mais... D'accord. 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 Oui, je galère dès le début, c'est catastrophique. Euh... Ah mais à la manette, en fait, la... La vitesse est très lente. C'est tout long. Ça va, je suis flide, tout va bien ? Est-ce que je peux augmenter le... Commande, sensibilité de la souris, j'imagine que c'est ça. Peut-être pas, hein. Ah, c'est parfait ça. C'est beaucoup plus rapide. J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 11 ans. Tu peux, tu peux le remettre ton texte, s'il te plaît ? Eh merde, il veut pas. Hop là ! Non, il veut pas. Eh bien, tant pis. Il nous manquera cette information pour finir le jeu à 100% malheureusement. On sait pas. Attends, tu parles où, là ? Ah, là, ici. J'avais pas vu. Je n'étais pas revenu depuis l'enterrement de mon frère, Lewis. Alors, c'est-à-dire que... Ah d'accord. Je m'attendais à avoir un bouton d'action, c'est pour ça. Merde. Ah pardon, ça c'est le bouton start. Putain, quel con. Pardon, je voyais son frère comme étant quelqu'un de jeune. J'explique ma logique dans ma tête. Je me considère comme quelqu'un de jeune. Je vous considère comme des gens jeunes. Et c'est pas pour autant qu'on a fait un testament. Sauf si, peut-être, il avait une maladie ou quelque chose comme ça. Peut-être pensait-elle que je savais ? Ou pensait-elle que ce mystère suffirait à me faire revenir ? Je vais aller par là-haut. Oh, quoi que non, je vais aller par en bas. Ah, le testament de sa mère ! Ah bon ? Elle n'a pas dit que c'était son frère qui était décédé ? Putain, il y a eu quatre dialogues dans le jeu, je n'ai pas suivi. Mais c'est abusé. C'est abusé de ne pas comprendre à ce point. J'aurais peut-être dû aller en haut. En vérité, même après avoir hérité de la maison, je n'avais jamais pensé y revenir. Mais je savais que je me posais des questions sur ma famille auxquelles seule la maison pouvait répondre. Ah, mur invisible, bonjour. Non, non, non. Bon, on va retourner par là-haut, ça sera très bien. Elle n'est pas revenue ici depuis la mort de son frère Lewis. Ah, je ne suis pas fou, il y avait bien écrit la mort de mon frère. Mais ce serait le test avant de sa mère. Il n'a pas fait pour moi le jeu, je n'y arrive pas. En fait, on aurait dû mettre, au lieu de mettre un message de prévention en mode, le jeu peut faire, le jeu peut être choquant, je ne sais pas quoi, on aurait juste dû mettre un message de prévention, Farod est con. Et c'était largement suffisant pour que les gens comprennent qu'on allait rien comprendre à l'histoire. Ils sont jolis ces plaintes. Je crois que tu as laissé la légende du live d'hier. Ah non, je ne pense pas non. Personne n'était venu par ici depuis longtemps, mais j'ai trouvé des traces de sabots. Exactement comme l'a dit Maryse, effectivement. Ce n'est pas un jeu d'horreur, mais c'est un jeu qui comporte des TW. C'est exactement ça. Eh, c'est Life is Strange 1 ou quoi là ? Évidemment, pas de spoil dans le chat s'il vous plaît. Respectez le fait que je découvre le jeu. Des TW, c'est des Trigger Warning. C'est en gros un terme qu'on utilise sur les réseaux sociaux pour signaler aux autres quand il peut y avoir des... Des sujets sensibles. Eh, typiquement, c'est ça. Des sujets sensibles. Des sujets qui pourraient... Voilà, faire du mal à des gens rien que le fait d'en parler, tu vois. Genre des choses qui pourraient rappeler des traumatismes à certaines personnes ou des choses comme ça. Ou alors, juste, par rapport à des phobies, genre, je ne sais pas, s'il y a du sang, TW, Trigger Warning, il y a du sang, attention. Eh, t'as vu, on dirait une bouche là-bas, on dirait un... Ah, mais oui, mais c'est clairement ça, en plus. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, comme dans mes rêves. Mais elle est incroyable, cette maison. On dirait, hello, Nate Bore. Tu sais, la maison qui... Mais ça a l'air génial ! Oh, mais j'aimerais trop être dans la dernière pièce là-haut. Ah, on a... On a quelqu'un... Un enfant disparu, déjà. Enfant, la maison me mettait mal à l'aise d'une façon que je ne parvenais pas à décrire. Bah, tu... Tu m'étonnes ! Aujourd'hui, à 17 ans, je pouvais enfin mettre des mots dessus. La maison me faisait peur. Genre, t'étais incapable de dire quand t'étais petite que t'avais peur. C'est un mot que tu connaissais pas. Ah, la maison, elle me fait... Elle me fait... Non. Peur, tu peux le dire. T'as le droit. Attention. On va rentrer directement, tu penses ? Oui. Maintenant que j'ai la clé. J'espérais que la clé ouvrirait la porte de devant, mais ce ne fut pas le cas ! Elle ouvre la boîte aux lettres à l'intérieur de laquelle on a la vraie clé, peut-être. Il n'y a pas de serrure ici. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse l'ouvrir. Ah ah ! Bonjour, vous. Hop là, sur la tête. Oh ! Qu'est-ce que... Ah d'accord ! Ah je... Je ne m'attendais pas à ça. Se faufiler par la trappe du chien était beaucoup plus facile quand j'avais 11 ans. Voilà, vous remarquerez que je me suis retenu de faire une blague de très mauvais goût. La trappe du chien. Là j'allais dire parce que tu es une grosse chienne. Mais du coup je ne le dis pas parce que c'est très méchant, ce n'est même pas drôle. Du coup je m'abstiens, j'ai mûri, ça y est. Non mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas dit. Du coup ça va, c'est bon. Je me suis retenu, je me suis abstenu. Mais à la place d'une famille seule, d'une famille seule en restait les souvenirs. Alors, ce n'est pas bien à moins que ce soit propre, mais dans ce cas-là acheter un meuble. Mais si c'est... Ah non tout est propre, j'ai cru que c'était une pile d'assiettes sales. Mais vous avez beaucoup d'assiettes, mais mon dieu, mais pourquoi vous avez autant d'assiettes ? Mais vous vivez à 1000 ? Mais ce n'est pas normal d'avoir autant d'assiettes. Vous avez autant d'assiettes ? Mais chez moi j'ai 10, 12 assiettes à la limite. Mais c'est la salle des fêtes du village ici ou quoi là ? Vous faites des réunions ou... Je comprends pas. C'est comme quand Lewis a commencé à travailler à la conserverie, le saumon a fini par nous écurer. Sauf notre chat, Maori. Non mais peut-être qu'il y a une justification dans le jeu qui explique pourquoi tant d'assiettes. Beaucoup de livres aussi. La table était restée en désordre comme le soir de notre départ. Et en plus de ça, vous mangez dans des empalages en carton. Donc même pas besoin d'assiettes du coup, c'est formidable. Oh, quelqu'un avait un fauteuil roulant. Oh, plus qu'un fauteuil roulant. Eddie. Rien d'autre ? J'ai pas plus regardé que ça. Rien n'avait l'air anormal dans la maison. Il y avait juste trop de choses. Comme un sourire avec trop de dents. Bizarre comme image que tu viens de me donner. Même la cheminée avait une histoire. Eddie m'a raconté que les briques venaient de la maison d'origine après leur naufrage. Oh, ça c'est stylé ça. Oh, blablabla. C'est stylé de... Ouais, non, c'est stylé de faire une cheminée avec les briques d'une ancienne maison. Rien ne se perd. Tout se recycle. Ah. Maman me disait toujours de me tenir éloignée du tout seul. Alors je n'ai pas été très surprise que la clé ne marche pas. Oh, peut-être que justement, ça aurait pu être l'endroit parfait. Alors, c'est-à-dire que... Voilà. L'arrière-grand-père Sven avait fabriqué une boîte à musique pour Barbara en plus du reste de la maison. Putain, fabriquer une boîte à musique ? T'es chaud. Elle t'es chaud Sven. Alors. Ma mère n'était pas du genre optimiste mais elle n'avait jamais cessé de croire que mon frère Milton était toujours en vie. Donc Milton a disparu. Slash mort. Slash on va en apprendre plus. Beaucoup de choses ont disparu après le tourbillon de cette dernière soirée. C'est des bouchons de liège rose. Si, si. Ouh là ! Ouh là ! Condamné, il y a de la colle et tout. Enfin de la colle. De l'isolant. Ouais, plus de... On ferait, je ne sais pas. Mais il y a une... C'est quoi ça ? C'est vraiment... Mais c'est un truc de fou ça. Ah mais on peut regarder à travers ? Un jour, Eddie m'a dit que tous les Finch ont été enterrés quelque part dans la bibliothèque. Ouh c'est Glock. Hop. Il y a vraiment des livres partout, partout. Après la disparition de Milton, maman a scellé toutes les chambres. Alors Eddie s'est vengé en creusant des petits trous. Eh ce... Cette vue là. L'escalier. Hop là. Et j'ai passé beaucoup de temps à jouer dans la chambre du grand oncle Walter. Oui je disais cette vue comme ça là. À l'étage en haut. Avec le salon en bas. Ça me rappelle Life is Strange 2. La maison de... Des grands-parents. Je sais pas si tu te rappelles forcément. Je crois que maman a parfois regretté de ne pas l'avoir scellé. Lewis m'a dit qu'il y avait des passages secrets. Qu'il y avait des passages secrets je ne l'ai jamais cru. Hey ! La clé a fonctionné. En fait ma mère était très douée pour garder les secrets. Oh ça c'est stylé ça. C'était très très stylé ce que je viens de voir là. Oh c'est le chat. Avec les dessins sur le mur il était clair que mon frère Milton était passé ici avant moi. Je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière cette porte. Bah une des chambres. Bien conservée apparemment. Tout comme je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Sauvegarde en cours. Ah c'est la chambre de Molly. J'ai grandi en observant la chambre de Molly à travers un petit trou. La gerbille de Molly avait une petite chambre dans laquelle il y avait une cage de gerbille. Putain je ne lis pas assez vite ou quoi ? Mais je ne comprends pas. C'est la reproduction de la chambre et tout ça. Mais c'est bizarre ça ce que j'ai vu. Effectivement le jeu est assez sombre de mon côté. Est-ce qu'on a vu qu'on pouvait augmenter la luminosité ? Ah oui on peut. Je l'augmente un peu de mon côté. Si jamais c'est trop fort pour vous la luminosité vous me le dites parce que je vous ai mis un filtre. Je peux vous l'enlever. En y entrant pour la première fois j'ai l'impression de passer derrière un tableau. Bon là évidemment c'est full éclairé et normal. Mais si jamais on est dans des ambiances un petit peu comme ça. Là c'est pas mal non ? Mais c'est vrai que c'est très joli. Je ne prends pas le temps de le remarquer. Vas-y ouvre donc. 13 décembre 1947. Cher journal je serai bientôt parti. Mais j'aimerais raconter ce qui va se produire. Tout a commencé quand maman m'a envoyé au lit sans manger. Je me suis réveillé affamé. J'ai cherché quelque chose à grignoter. Ah oui effectivement Molly le chat et Molly la fille sont deux personnages différents. Ah oui putain bien vu. Oh le petit poisson ! Aigloo 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 aigloo. Ah il y a du texte. J'ai pensé. J'ai pensé manger Christopher. Mais je me suis retenu. Sacré Christopher. Ah c'est Patrick qu'on a là. Sacré Patrick. Alors. Ah manger les toilettes bien sûr. J'ai mangé beaucoup de choses cette nuit là. Ah non mais ça c'est toxique. Mais non attends. Mais j'aurais bien aimé l'empêcher de manger ça en fait. Typiquement ça c'est clairement toxique ça. Tu vas mourir en fait. Ou alors tu vas avoir très mal au ventre. Je vais arrêter pas de manger. Ah oui d'accord putain voilà l'intoxication alimentaire. Mais c'est pas appétissant du tout comment t'es... Mais au pire je sais pas tu... Tu... Ça fait maigrir. Puis let's go quoi. T'attends demain. Oh non pas le hamster. Oh je veux rien savoir. Oh non t'as pas bouffé... T'as pas bouffé gerbi je sais pas quoi là. Les bonbons d'Halloween avaient été mangés. Ah RIP. La nourriture pour gerbi était sèche mais ça va pas en déranger. Ah oui mais mais euh... Mais évidemment que faites pas ça. Enfin... Elle mange sa crotte aussi non tant que tu es je sais pas. Enfin... Je... Waouh c'est chaud. Elle a mis tu manges tes posters. Tu manges du papier qui parle. J'entends des oiseaux. En vrai de vrai tu manges euh... Non pas les crayons de couleur j'ai déjà essayé c'est pas très bon. C'est alors que j'ai entendu gazouiller à la fenêtre. Ah bah attends parce que j'ai pas le... J'ai pas ouvert la porte encore. Pour voir qu'elle était bien fermée. Et voilà c'est ça. Maman je peux sortir maintenant et me rép... Chéri il est tard. Va te coucher. Mais moi j'ai faim ! Mais moi je veux manger ! Ouais bon. J'ai pas réussi à recréer la ref forcément. Pas sûr que vous l'ayez. C'était une hirondelle qui retournait dans son nid. Et là tu l'attrapais tu l'as bouffée. J'ai essayé de l'attraper. Eh bah tu m'ét... Oh là c'est bizarre ça. C'est pour se sécurité pour pas qu'elle tombe évidemment. Quand soudain ! J'ai essayé de ne pas faire de bruit. Mais l'hirondelle avait très peur. Moi je m'attendais pas à ça du tout tu vois. Donc il y a une logique entre le chat et la fille qui porte tous les deux le même prénom alors. Est-ce que j'enverrai pas le lien ? Non Maryse je pense pas que ce soit nécessaire non. Enfin on a déjà fait... Enfin à moins que je me trompe mais on a déjà fait pas mal de jeux qui étaient pires que ça. Là on a pas pris autant de précautions que ça normalement donc je pense que ça devrait aller. Tu veux que je saute jusqu'à là-haut ? Hop là petite gouttière. Miaou miaou ! Il y a des petits œufs là-haut ! Les bébés étaient partis. Oh bah tu sais quoi, je mange les coquilles, c'est bon aussi. Let's go. Let's go. Let's go. J'ai sauté, j'ai failli l'attraper. Wow, calmos. Je sentais qu'elle s'est épuisée. Elle s'est épuisée, elle part non ? Je me suis retrouvée dans le grand arbre. J'avais promis à papa que je ne grimperais plus. Et je ne pensais qu'elle a dévoré. Non mais, non mais, elle a des hallucinations parce qu'elle a bouffé les espèces de fruits toxiques là et ils sont en train de la crever non ? Et soudain, j'étais devenue une chouette. Ah oui. Au début je n'ai entendu que le vent. Et puis j'ai entendu qu'on grignotait dans l'herbe. Ah bon ça ? Tu connais le bruit du grignotage dans l'herbe toi ? Ah mais je peux contrôler la direction. Oh des lapins. Rabbits. Rabbits. Let's go. Je l'ai un peu trop vécu ce moment. J'imaginais sa stupéfaction à la vue de mes cerfs. Et je l'ai avalé d'un coup sans mâcher. Et j'ai repris mon envol pour trouver un plus gros. C'est ce qu'elle disait. C'est fou. Where are you Big Rabbits ? Une grosse lapine. C'est ce qu'il disait. Let's go ! Un peu trop vécu encore une fois. Ça ne change pas. Elle était presque trop lourde à porter. J'ai commencé à m'étouffer. Mais il fallait que je mange. Et soudain je suis devenu un requin. Ah oui. Ah c'est quelque chose ça par contre. Alors vous allez tous je suis le requin de la montagne. C'est à dire que je ne suis pas logiquement à mon emplacement idéal. Mais écoutez. Qui êtes-vous pour juger quoi ? Ah on fait des petits sauts. Petit saut par petit saut. Hop là. Alors moi j'adore tout ce qui est la mise à l'épreuve. D'accord. L'aventure et le défi. Hop là ! Let's go ! Dio d'une falaise. J'ai roulé jusqu'à l'océan. J'ai roulé jusqu'à l'océan. Et j'avais plus faim que jamais. Oh let's go. Comment je fais ? Comment je fais ? Attends mais c'est... On dirait vraiment le devant de l'enquête. On dirait le coin d'une nappe là. On dirait que je ferais le coin d'une nappe. Attention. Ah ! Le gros poiscaille. Je voulais des phoques bien gras. Est-ce que je vais te les trouver mais tes phoques. Ça c'est pas des phoques c'est des poissons. Oh fuck ! Il n'y a pas de phoques. C'est rigolo. Putain la blague. La blague est hilarante. Genre j'ai un autre bouton ? Oh oh ! Il a ma hauteur lui. Ah mais c'est un phoque. Et depuis tout à l'heure je croyais que c'était un poisson. Je l'ai eu ou pas ? Il y a une cinématique là. Il y a un truc qui se passe là. Ah oui. Hop t'as dans le cul. Je lui ai arraché une nageoire et c'était délicieux. Je comprends enfin que je peux descendre. Tout à l'heure je pouvais pas descendre. Ah mais parce que ça se contrôle comme un avion évidemment. Tout le monde dit ça tu sais. Le fameux requin qui se contrôle comme un avion. Je l'ai bien attrapé. Mais j'avais tellement faim que j'ai sauté hors de l'eau. Quand j'ai ouvert les yeux tout avait changé. Oh ! Je suis un serpent en vue à la troisième personne ou c'est comment là ? Ah non mais c'est ma grosse queue en fait. Ma tête elle bouge pas là. Ah ! J'avance en U. C'est pas très pratique. J'étais alors un monstre et je sentais des gens de partout. En fait si je vais très loin. J'avance de tout ça. D'accord. J'étais gros mais je me suis déplacé en silence. Oh putain c'était violent ça. Euh. Quoi ? Bah il est où ? Effectivement je suis très gros. Mais j'ai fait de la magie là ou ? C'est moi euh... Alors bonjour je suis un serpent mais je suis avant tout un magicien. Attention t'es là pouf t'es plus là. Je voulais arrêter mais je n'y arrivais pas. Eh mange les lettres ça te fera du bien. Tu 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 tu. Il dit quoi lui ? Raser son ventre. Raser son ventre à... À l'âme rouillée. Ça marche bonne ambiance. Allez bouffe lui la jambe là. Non mais il doit avoir une force de ouf le serpent pour porter comme ça quelqu'un. Et attention vous ouvrez les yeux et hop là ! Disparaison, personne l'a vu. Un magicien ne réveille jamais ses secrets. Bonjour capitaine, capitaine. Hop là ! Après le dernier passager j'avais encore faim. Et j'ai senti une nouvelle odeur qui venait de l'eau. Il fallait que j'y goûte. J'ai donc nagé dans sa direction. Oh là ! Ouais j'ai beaucoup plus vite là. J'ai glissé sur le sable et la bonne odeur provenait d'un conduit. Suivons le conduit ! Effectivement là le jeu est très sombre de mon côté. Donc on a bien fait de mettre le filtre. Putain la puissance du serpent qui est capable de remonter. Oh c'est des toilettes ! Oh le flip qu'un serpent sorte des toilettes. Je me suis approché. Oh mais c'est la chambre de Molly. Molly le chat. Molly l'humain. Et je suis revenu dans ma chambre serein. Et tout va bien maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je passe à travers les branches. Je crois que c'est pas prévu que je retourne là-bas. Attends je vais essayer de voir à quoi je ressemble. C'est possible ou pas de tricher comme ça là ? Hop là ! J'ai l'impression qu'il y a une fin à ce serpent. Regarde si je fais ça. Hop ! Regarde ! Il est coupé. Oh le nul ! Mais c'est pourri ! Oh c'est moi ça ! En fait c'est juste une tentacule. Une tentacule d'un monstre. Hop là ! Tu l'as pas vu hier celle-là ? Vous voulez que j'aille au lit ou quelque chose comme ça peut-être ? Oh ! Tous mes estomacs se sont mis à gargouiller. Et soudain, je suis revenu. Je suis redevenu moi. J'ai longtemps retenu ma respiration, mais je n'ai rien entendu. Je crois que ça attend que je m'endorme. Mais ça ne va pas attendre longtemps. Et nous savons tous les deux que je serai délicieuse. Wow 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 ! Ça tourne bizarre hein ! Sacré molly hein ! Je ne suis pas sûre d'avoir cru à tout ça, mais je suis certaine que c'était le cas de Eddie. Ah ! On a un arbre généalogique. 1937-1947 Molly. Elle a vécu 10 ans. Elle est morte à 10 ans. On va avoir l'arbre généalogique et on va retracer tout ça. Mais attends quand elle parle de Eddie. Eddie c'est elle, c'est le personnage qu'on contrôle non ? Elle a les mêmes gants au doigt. Et c'est la seule qui n'est pas décédée. C'est bizarre non ? Et hop là ! Ah mais tiens, c'est elle ! J'ai senti qu'Eddie y est... Oh putain ! Avant où ma mère de scelle les portes. Tu veux quoi toi ? Mais du coup elle a des oreilles de chat sur la tête. Elle a un serre-tête oreille de chat. Hein ? C'est pas parce que des fois moi je mets un casque sur la tête qui a des oreilles de chat qu'il faut subitement croire que... J'ai des hallucinations et que je me prends pour un serpent et que je bouffe des gens hein ? Attention hein ? Bon je dis pas que je le fais pas. Mais attention hein ? Au raccourci facile. Je n'arrive pas à le décrire mais j'ai l'impression que des parties de Molly étaient encore ici. Tu vas y aller sous le lit peut-être ? Et là c'est condamné. Oh le petit écureuil est trop mimes ! On peut repartir non ? Ah il y a un chat à la fenêtre. Et il n'y a plus de trucs pour fermer. Ah ok. C'est trop stylé. Ça paraît évident plus tard mais ma mère ne m'a jamais raconté aucune de ces histoires. Stylé ça ? Eddie l'aurait fait mais maman n'aimait pas évoquer le passé. Mais quand on a adopté un chaton, c'est elle qui l'a appelé Molly. Ça c'est bizarre ça non ? Quoique après c'était il y a 50 ans. Donc ça va. Très stylé le fait de passer d'une chambre à l'autre avec le balcon je trouve. Vraiment. Sincèrement c'est stylé je trouve. J'ai passé beaucoup de temps dans la chambre de l'arrière-grand-mère. Eddie. On s'entendait bien et c'était un bon endroit pour se cacher de ma mère. Sa chambre ressemblait à un musée. Ah c'est des trucs où tu regardes dedans et t'as des photos qui apparaissent. Bon putain c'est vraiment un truc de vieux ça. Pendant 500 ans les Finch ont été connus en Norvège pour leur fortune et leur infortune. Exactement ça faisait ça. Putain j'en avais un quand j'étais petit et je sais plus du tout ce qu'on voyait à travers. Mais j'en avais un où... Ouais putain. Je sais plus ce qu'on voyait à travers du tout. Odin Finch enterre les dernières victimes de la malédiction familiale. Sa femme Ingeborg et son nourrisson Johan. Le 7 janvier 1937 il prend la mère avec sa famille et sa maison. Avec sa maison. Dans l'espace de fuir la malédiction avec sa maison. C'est trop stylé. Mais c'est trop stylé. Mais des vagues de 12 mètres au large de Washington envoient la maison de Odin par le fond. Mais tu m'étonnes. La famille d'Odin, Eddie, avec son mari Sven et leur bébé Molly débarquent sur leur nouvelle terre Orcas Island. Pardon Orcas Island. Odin Finch est le premier à être enterré dans le nouveau cimetière de la famille. Il est très souriant à gauche le monsieur là. Vous diriez qu'il va faire de la publicité. La fille Eddie rêve d'avoir une nouvelle maison pour les Finch. Et c'est tout. Ah et on a déjà l'histoire de quelqu'un ? Quel que soit le problème avec cette famille, il remonte à très longtemps. Quand Eddie a raconté que Sven avait été tué par un dragon, elle aurait aussi pu dire qu'il fabriquait un toit en forme de dragon qui s'était effondré. Elle aurait pu, mais elle ne l'a pas fait. Il est peut-être vraiment mort d'un dragon, tu sais pas. Même à 90 ans passés, Eddie semblait parfois beaucoup plus jeune que ma mère. Ah ça c'est pas sympa ça. Oh putain, c'est pas de la moquette ça quand même. Est-ce qu'il y a de la moquette dans les toilettes ? Enfin je veux dire, c'est... Oh putain ! Il existe quelque chose de pire que ça ? Que de la moquette dans les toilettes ? À chaque fois que tu vas dans les toilettes, tu marches et ça fait... Ah bah ok, je suis un vampire. Je suis un vampire ! La seule trace de Kay, la première femme de grand-père Sam, a laissée dans la maison, c'est le truc rose, c'est une trace de taille. En gros c'est elle qui a mis du rose partout j'imagine. On n'est pas dans le jardin là, avec la petite chaise de jardin. La clé va-t-elle fonctionner ici ? Oh, ils ont tous acheté le même cadenas les nulos. Eh mon carnet il sera trop bien gardé avec le cadenas ! Ouais bah moi aussi j'ai acheté un cadenas, il sera trop bien gardé, tu vas voir ! Puis ils ont acheté le même cadenas, tout le monde pouvait ouvrir le carnet de tout le monde et puis RIP quoi. Oups, oh on a merdé, oh non ! Ouais mais ça coûte trop cher, je vais pas en racheter un. Elle s'assoit sous la douche. Bah il y a des gens, ils sont un petit peu vieux, ils peuvent pas rester debout sous la douche malheureusement, donc ils ont besoin de s'asseoir. Il y a un secret dans cette salle de bain. Il se trouve au dernier endroit où on penserait le chercher. Il n'est pas dans le placard. Il est caché dans ce livre. Oh putain ! C'est beaucoup trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Mais vraiment. Vraiment très stylé. Après il y a n'importe qui qui prend le livre à la main, voit qu'il peut pas se dessouder du... de la tablette. Ils comprennent. Sven a donné à Sam un vieil appareil photo qu'il avait réparé. Il ne l'a jamais jeté. Mais attends. Mais attends. Non, j'ai rien dit. Milton. Milton à Eastie ? Oh putain. J'ai bébé. Pourquoi il y a un... C'est pour séparer deux chambres. Ah ! Il y en avait deux qui vivaient ici. Oh ! Eh, je le reconnais à gauche. C'est Buzz de l'éclair. Eh ouais. J'ai la ref. Donc ça, c'est le fort de Sam. Et ça, c'est le fort de Calvin. Oh, c'est trop stylé. La chambre est trop stylée. J'imagine que grand-père n'aimait pas plus l'histoire que ma mère. Ah ! On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va en vivre une histoire. Le souvenir que je veux garder de mon frère par Sam Finch. Je me souviens que quand il décidait quelque chose, il ne changeait pas d'avis. Et paf ! Le pied dans le plâtre. Hop là ! Mon frère a dit qu'il mourait... Euh... Qu'il mourait avant de manger un autre champignon et il l'a fait. Je n'ai pas compris la phrase. Je l'ai mal lue. Vous aussi, ça vous donne du tournis, là, comment il saute de la balançoire ou pas ? Je n'arrive pas à le faire à l'édroit. C'est très désagréable. Ah ! Bon allez, c'est bon. Tu t'es assez amusé. Arrête-toi. Voilà. Ah mais je pouvais faire comme ça avec les deux joysticks ! À l'enterrement de Barbara, on avait juré que plus jamais peur et il n'a plus eu peur. Allez, on va essayer de faire bugger le jeu. On va passer à travers les murs invisibles. On va s'envoler. Je crois que Calvin avait toujours rêvé de voler. Ah ! Pop, 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 j'ai pas fini, moi. Moi, il faut savoir qu'avec les balançoires, je me suis toujours blessé. Il a toujours fallu que je fasse... Que j'allais trop vite, que je donne des gros coups dans la terre. Voilà. C'est vraiment une sensation très agréable Mais à chaque fois j'étais à la limite De faire le tour de la balançoire Et puis je tombais comme une merde au sol parce que j'arrivais trop haut Pouf et puis je tombais Et après je tombais en plein milieu Je tombais en plein milieu Et comme j'avais la balançoire qui revenait derrière moi Je me la prenais dans la nuque Ah j'étais content Allez dites moi que je suis pas le seul s'il vous plaît Ah ouais là j'ai la sensation De quand j'en faisais à fond à fond C'est trop stylé mais c'est tellement dangereux Ah tu vas le faire ce tour Il se mange Il se mange les branches là non Là il a fait le tour Et là il s'arrête plus Let's go Wow C'est incroyable J'ai rien lu de ce qu'il racontait Moi je vais éclater dans la balançoire On aurait dû mettre un trigger warning Pour les Pour le Comment on dit Le vertige Apparemment j'ai raté des trucs intéressants Pourtant je regarde à chaque fois Les petits points blancs Pour voir si je les loupe pas Du coup t'as vu comment il est mort Ah bah Il a eu la tête qui tourne Et ça l'a tué je crois Il a ruiné la tristesse du moment Oh bah Oui Mais il s'est blessé avec la balançoire Il est tombé par dessus bord Ou un truc comme ça Qu'est-ce qu'il se passe Il a sauté il a volé Oui ben La voilà Ah mais il y en a une ici aussi tiens Hop là Elle est plus accessible Oh d'accord Le pont est cassé The pont is broken On s'assemble le passage secret ça Incroyable Tous les secrets qu'il y a dans cette maison Vas-y prends-le Incroyable Après il n'y a plus aucune intimité Si tout le monde peut passer Dans la chambre de tout le monde Comme ça Mais attends Mais c'est quoi Mais c'est quoi Il y a des rails et tout La fosse bibliothèque Mais c'est fou Non mais c'est C'est vraiment La maison de Hello Nightboard Mais c'est trop Trop kiffant Hop là Bonjour Hop là C'est ouvert C'est marrant en l'occurrence Mais c'est aussi ouvert Bonjour BG C'est le père de Eddie Odin Qui a construit la maison d'origine Ah excuse nous C'est juste le dieu de la Bah merde Odin c'est le dieu de quoi Parce que Thor c'est le dieu de la foudre Mais Odin C'est son père Mais c'est le dieu de quoi Odin Oh qui Oh je ne suis plus la ref Qui l'a dans le chat Ah bon s'il vous plaît Odin c'est aussi Ah le dieu du tonnerre c'est Thor Le dieu des dieux Ah bon Ah ouais Ah j'aurais pas dit ça tu vois Le dieu des dieux Putain C'est plutôt un blase Ah dans le cv Dieu des dieux c'est pas mal C'est stylé quand même Dieu de tout Dieu de la guerre Le roi des dieux Ah putain non d'accord Ok bah si vous le dites Bonjour Dès que quelqu'un me parlait de ma famille La première personne dont on demandait des nouvelles était Balbala Balbala Non mais il y a des portes au plafond Ah non mais c'est juste une trappe Maman a dû sceller le troisième étage Le soir de notre départ Ecoute tu expliques comment elle l'a scellé Et elle est partie par là Ce n'est pas possible Hey Mais c'est que je suis revenu là Ok je vois On va repartir Non mais elle est trop stylée cette maison Elle est vraiment beaucoup trop stylée Oula Euh En grandissant j'ai toujours considéré Barbara comme une enfant star J'ai la ref L'attaque des titans tout ça J'ai la ref Oh Je n'ai jamais imaginé à quel point Ça avait dû être difficile pour elle par la suite Hey c'est le chat qu'il y avait dans Cuphead Et aussi je crois Euh Putain comment ça s'appelle Ink Machine Bandy Wow une pizza d'anniversaire Trop sympa Eh bon anniversaire Barbara surtout Parmi toutes les histoires sur la mort de Barbara Je m'étonne que Eddie ait conservé celle-ci Euh Ah oui Ces vieux Jack Dans un autre conte horrible Inspiré par la famille la plus malchanceuse d'Amérique Je l'appelle La fin surprise de Barbara Finch En tant qu'enfant star Barbara était réputée pour son cri Le fameux cri de Barbara Arrivée à l'âge de 16 ans Elle était Elle était rincée Ah d'accord Une has-been Mais un jour de chance On lui demanda d'hurler son cri typique Lors d'un rassemblement local Dédié aux fans de films d'horreur Une occasion inespérée pour elle De relancer sa carrière Malheureusement Son cri n'avait pas très bien vieilli Ah oui C'est mieux Je crois qu'il te manque juste un petit peu de motivation Son plus grand fan Et petit ami du moment Très mauvaise idée Rick allait lui montrer comment faire Lorsque Alors ça C'était un beau cri C'était le père de Barbara Sven Il avait glissé sur une scie Sur table Et on l'avait amené aux urgences Barbara fut donc contrainte De s'occuper de son petit frère Walter Son retour sur scène Fût donc annulé Ok j'entends la frustration Mais pas la terreur Et si j'essayais ? Un gang de truands Avec des masques d'Halloween Sème la terreur Sur Orcas Island ce soir La police invite les résidents à Oh ça vient du sous-sol Oh t'as raison Ah là j'ai bien aimé ta façon de le dire Pourquoi la porte de ton sous-sol est-elle fermée ? Parce que mon père aime créer des énigmes Et des passages secrets Il y a une boîte Une clé cachée dans la boîte à musique Le secret c'est qu'il faut continuer à tourner Hey ! Bon à savoir ça Et à tourner Jusqu'à ce que la clé apparaisse Merci chérie Je reviens dans une seconde 20 minutes plus tard Rick n'était toujours pas revenu Alors Barbara partit le chercher Comme par hasard Elle a la boîte à musique Tu veux que je le fasse moi-même ? Ah je pensais que j'allais devoir la tourner Mais dans la vraie vie Plusieurs fois Et lorsqu'elle tournait la clé Elle essayait d'entendre Rick Mais la maison était silencieuse Mais Rick avait déjà la clé Je comprends pas Puisque Rick est lui-même déjà descendu Pourquoi la clé est fermée ? Et que la clé... Je comprends pas Oh la musique Oh la musique d'horreur Qu'est-ce que... Elle trouva la béquille de Rick Et imagina le pire Eh il y avait une béquille Rick ? J'ai même pas remarqué ça Oh je me donnais des gros coups Eh t'es ! Eh attends Elle est où la boule blanche ? Elle n'y est pas Je te mets la rouge dans le trou là-bas T'es la bouche Eh ben je l'ai mise Tout va bien Hop je te mets la verte aussi Hop là Elle est rentrée dans ce trou Je sais pas si t'as vu Hop Tu peux t'en aller s'il te plaît Hop je te mets la noire Attention Hop là Hop Tu l'as vu Tu l'as vu T'es témoin Bon là normalement elle rentrée Mais il y avait une conserve Elle est rentrée dans le trou On l'a tous vu Voilà Elle aussi elle est rentrée dans le trou Bravo Cassez-vous les planches Cassez-vous Oula What the fuck c'est quoi ce truc là-bas ? Oh c'est glauque Oh que c'est glauque Le chef du gang est l'abominable tueur au crochet Le docteur Karl Hamel Il qui avait empalé dévorer sa famille Il a dit jour pour jour pour jour Tué Empalé Et en plus de ça dévoré Ah mais dégage toi t'es affreux R R Alors ça mais on dirait qu'il a ensanglanté le machin R Pousse-toi Pousse-toi C'est quoi c'est un frigo Le vieux frigidaire se mit à trembler Avant de s'immobiliser Oh le jumpscare Mon dieu Ah oui pardon C'est vrai Oh non Le pauvre Rick Barb du calme J'essaye juste de te faire peur Pour que tu trouves le bon cri Eh bien je n'ai pas peur Rick Je suis fâché Ou grr grr Alors joue la fâchée Tout ce que je ressens C'est que tu as mal Tu es troublé Et tu es Elle le jeta dehors Mais elle garda Un petit quelque chose Pour se souvenir de lui Barb Tu n'aurais pas vu ma deuxième béquille Elle la tenait toujours devant Toujours quand elle s'endormait Devant le programme du soir Des heures passèrent Walter que se passe-t-il What the fuck Il a gardé la béquille du mec J'arrive Mais si c'est une farce T'es mort Non mais Peut-être que ça chante que moi Peut-être que je suis le seul Pas normal Et c'est normal de garder la béquille D'un mec D'un mec qu'en a besoin Ah parce qu'elle a peur de Ah c'est pour se défendre Moi je croyais c'était en mode souvenir Tu sais tu gardes Le t-shirt de ton copain Qui a son parfum Ou tu gardes une peluche Ou tu gardes Une photo Non moi je garde la béquille Tu comprends Débrouille toi pour marcher Moi je préfère la béquille C'est là Mais c'est peut-être pas là Ah mais Walter c'est là Walter Walter t'es là ou quoi là Des gros coups Walter avait disparu Mais la radio de sa chambre Était allumée La police d'Orgas Island Décrit un homme de 1m80 Armé dans le crochet en acier Les résidents doivent fermer Portes et fenêtres Et informer la police De toute activité Suspecte Suspecte Et pas suspecte Barbara se retourna Elle vit l'homme au crochet Elle reste à muette Il était assez formidable Il était assez formidable Quoi ? Quoi ? Et qui que ce fût Il en avait vraiment Après Barbara C'était Crocodile Spoiler Ok Barbara Tu dois pouvoir t'en sortir Non mais je vais le frapper À travers la porte Moi c'est un jeu vidéo Je connais Je suis la ref Ce soir là Elle joua son rôle À merveille Ah il y a eu une pub Pour le chat Désolé Ça a dû vous couper En plein milieu Eh mais c'est la chambre de L'autre J'ai oublié son nom Elle pensait abandonner Walter Mais ne put s'y résoudre Mais attends je Que dois je faire ? Et d'ailleurs par où je suis arrivé là ? Par la porte ? On n'avait pas ouvert la chambre De Molly depuis des années Les gonds grincèrent Ils m'entendirent Ils furent surpris Défonce le Défonce le Et paf Oh il glisse sur le patin à roulette Mais non Arrête Il tombe et tout Il ne bougeait plus Mais elle sentait Que l'histoire N'était peut-être pas terminée Il y a une musique d'ambiance là Qui Bah qui l'ambiance justement Par contre Quand tu as marché à 1 à l'heure C'est vrai que ça va nous aider ça Non mais Elle sent déconner Allez Ah je peux courir ? Ah non ça s'est fait tout seul C'est les escaliers C'est trop lent Oh L'homme au crochet avait disparu Elle tenta d'écouter sa respiration Mais tout ce qu'elle entendit Il est toujours minuit Ça fait une demi-heure Que l'histoire se passe Mais il est toujours minuit Tout va bien Eh c'est un œuf de Pâques Dans un jeu vidéo ça Ou quoi là Allo A la porte elle entendit murmurer Le bruit venait de l'intérieur de la maison Oh non Surprise Elle a défoncé un mec Elle a fait presque mourir Les monstres étaient venus la surprendre Pour Barbara Le rêve était devenu réalité C'est alors qu'elle comprit le genre de monstres qu'ils étaient Et réalisa ce qui allait lui arriver Elle allait devenir célèbre Dans son dernier souffle Barbara Finch Dona La représentation De sa vie Je n'étais pas présent Mais on a raconté Que Barbara Fût éblouissante Pauvre fille Elle avait un goût Pour la célébrité Mais malheureusement C'est fan aussi Bien sûr La police mit tout Sur le dos De ce pauvre Rick Qui avait disparu Ce soir là Ce soir là Avec un S et un E Pardon Et le petit Walter Il resta caché Sous son lit Jusqu'à la fin Il eut du mal A s'en remettre Mais c'est une autre histoire Pour Barbara Tout ce qu'on retrouve Adèle Était resté Dans la boîte à musique Oula Son oreille On peut dire que C'est le genre d'histoire Qui fait tendre l'oreille Putain j'ai pépé de rire Bah écoutez La bonne histoire Avant d'aller dormir C'est pas mal ça Edie m'a dit que Barbara Vous voulez qu'on se souvienne D'elle aussi absurde Qu'elle est Qu'elle a été Cette bande dessinée Peut-être qu'Eddie a considéré Ça comme une fin heureuse Chelou Chelou ton histoire Un peu là non Ok Mais chelou Mais du coup Ce serait quoi l'idée Maintenant Ce serait de D'aller dans la boîte à musique Oh Attends c'est quoi ça Attends on vient d'où là Ah bah oui On peut repartir que par là T'es allé dans la boîte à musique Et aller chercher la clé j'imagine pour Aller au sous-sol Ouais ouais Je crois maintenant savoir pourquoi maman N'aimait pas que je joue avec la boîte à musique Oh Mais oui bien sûr Off course Ça veut dire Ça veut dire depuis la course Justement parce que le personnage Il est capable de marcher très vite La boîte à musique Elle était Elle était sous l'escalier Je crois Un truc comme ça Et oui Évidemment Bien sûr En plus vraiment La boîte à musique Juste à côté de Allo Juste à côté de la porte Comment tu crées un mécanisme Qui se débloque Au bout d'un certain nombre de tours C'est possible ça J'y connais rien Ça va le chat On passe une bonne soirée Parce que perso J'espère vraiment On passe une très mauvaise soirée Bah c'est à vous de me dire Bonsoir Emma Julien Qui a envoyé 200 bits J'ai fait un rêve Où tu étais dedans Et on avait le droit D'avoir plein de boosters pokémon gratuits Et j'avais pris des boosters Evoli Et ces évolutions Oh c'est mignon C'est un rêve Qui se réalisera tellement jamais Mais c'est mignon Trop bien Merci Lolo Win Qui arrive seule Pour son huitième mois Coucou ça fait un moment Mais je suis toujours contente D'être ici Des bisous Des bisous à toi Merci Pablito Pour les 200 bits Petit disclaimer Farod La narration du jeu Peut-être un peu rapide des fois Mais une fois que tu as compris Comment ça marche Ça devrait aller Oh non Moi ça va Pour l'instant Tout va bien Sans y son Marisub Pour son 17ème mois Merci beaucoup C'est le most Movie Morbius J'ai pas compris Ce que tu as voulu dire Je suis désolé Merci Draobama Qui a risub Pour ses deux mois Alors Il reste quoi d'eux Edith Il reste quoi d'eux Non plus J'ai pas compris forcément Le sens du message Tomopa Arisub Pour son sixième mois Waouh Camille P-R-R-N Arisub Pour ses deux mois Merci beaucoup El Pablito A offert un sub Merci beaucoup Yuki Amaterasu Arisub Pour son neuvième mois Félicitations Beau bébé Bravo Et enfin Akoneko Arisub En Prime Pour la première fois De toute sa vie Ah Il reste quoi d'eux Mais oui c'est le jeu traduit En plus je l'ai mis dans le Je l'ai mis dans le titre du live Bien sûr C'est la traduction du jeu Oui Bah Je suis vieux J'oublie Et bah alors Pour l'instant Il reste Je sais pas Il reste pas Il reste des trucs Quoi Ah oui mais c'est vrai Que le jeu s'appelle Comme ça maintenant Et c'est moi Ou les boules Elles sont exactement Comme dans la BD C'est trop bizarre ça Sven Ah mais c'est là Que le père Il s'est blessé typiquement Oh putain Il est pas doué On vous dit de faire attention On vous le dit Vous écoutez pas aussi J'avais vu Edie Roder dans le sous-sol Un jour Elle transportait des Des KS Oh El Famoso Réfrigidaire Je pensais qu'elle cachait Peut-être des cadeaux Mais non En fait elle cachait bien plus que ça Mais non arrête Il y a un passage secret Dans le frigo J'adore cette maison Elle a aucune utilité Elle est complètement Sans dessus dessous Mais j'adore cette maison J'aimerais trop avoir une maison comme ça Je me souviens avoir un jour Demandé à maman Où Walter était parti D'après tu passes pour un gros psychopathe Si tu construis une maison comme ça Les gens ils vont te regarder trop chou Ils vont dire waouh Il y a un truc à cacher Lui il est pas bien Il va finir en prison Je sais pas quoi Tu passes pour un malade Ah mais attends Mais c'est un bunker en fait S'il y a une logique A toutes ces histoires Je crois que c'est qu'aucun de nous N'est d'aller bien loin C'est un abri anti-atomique Hein Walter Qu'est-ce que tu as de montrer Au revoir tout le monde Je n'arrive pas à croire Que je suis ici depuis 30 ans Oh le flash blanc Qui pique les yeux Et là il est Il est midi Comme dans l'autre heure Le premier jour Quand le tremblement de terre A commencé Je ne pensais pas survivre Une seule semaine Allez vas-y Et surtout régale-toi Mais au bout de quelques jours Je me suis installé dans une routine C'est ce qui m'a empêché De devenir fada Il mange des pêches en conserve Ouais Avoir des horaires Vivre le présent Eh Ah oui Ah ouais d'accord J'ai toujours cru mourir Le jour d'après Hop Putain il est gobe les pêches Mais si on attend assez longtemps On finira par s'habituer à tout C'est exactement ce qui Eh mais Attends Janvier 76 Mais il y avait écrit quoi tout à l'heure là Il y avait plus de croix Sur le calendrier de gauche Tout à l'heure Même un monstre derrière la porte Finit par devenir normal Presque amical Lui il a trop regardé Monstre et compagnie je crois Monstre derrière la porte Et puis un jour Tout s'est 2005 Non mais attends stop Tout s'est arrêté Non mais stop Quoi qu'ait été cette chose Elle était partie Elle s'était peut-être lassée d'attendre Non mais please Il y avait 79 je sais pas quoi là 2005 Je m'étais peut-être lassée d'avoir peur Non mais Non mais 30 ans Ça fait une semaine maintenant La plus longue depuis 30 ans Ah Ça fait une semaine qu'il n'a plus de bouffe J'en ai marre d'attendre Je dois partir Pendant que je le peux encore Non mais Pourquoi t'es resté 30 ans Dans le bunker frérot Un tremblement de terre Je sais pas c'était Le téléphone à l'étage Qui vibrait Ou un truc comme ça Ou alors ta maison Elle est installée A côté de De lignes de train Je sais pas Et donc du coup A chaque passage de train Ça trempe Mais faut pas croire directement Que tu vas mourir Je sais pas C'est tellement triste Je sais que c'est là Quelque part Ce qui a tué Barbara Et Molly Et Calvin Peut-être Tout ceci n'est-il Mais je dois arrêter De revivre Sans cesse la même journée Même si je dois en mourir Donc t'as pété Le trou de ta maison Quoi qu'il y ait ici Je veux que vous sachiez Que je suis prêt pour ça Je t'avais dit Qu'il y avait des lignes de train A côté de chez lui Le pauvre là Il croit que c'était la fin du monde C'est juste le train Il connait pas Je vais en apprécier Chaque élément Particulièrement la nourriture Il a trop cru au bug De l'an 2000 Ça ne me dérange pas De n'avoir plus Qu'un an Qu'un mois Ou qu'une seule semaine Je me contenterai de Je peux déjà imaginer Les rayons du soleil Sur mon visage Trop triste Mais du coup J'ai pas compris Ce qui l'a poussé A se bunkeriser Walter est mort Quand j'avais 6 ans Je n'arrive pas à croire Que ma mère ne m'a jamais dit Qu'il avait vécu ici L'histoire de Walter C'est bizarre non Il a pas entendu le train A mon avis Je crois qu'il a Fait exprès Oh putain C'est une image Pour faire genre Qu'il avait une belle vue Oh le pauvre Je suis sûr Que ma mère Essayait de me protéger Par contre Il a dit que c'était Comme pour Barbara Comme pour Molly Mais quoi Tout le monde S'est mangé un train Ou quoi là Elle avait peut-être peur Que je finisse comme Walter Mais si elle ne m'avait jamais parlé D'un oncle sous la maison Je ne peux qu'imaginer Ce qu'a caché d'autre Voilà ça c'est le truc Que Walter a fait Qui mène J'imagine Jusqu'au rail Je ne veux pas commettre Les mêmes erreurs qu'elle Ah c'est la poubelle En fait ça C'est vrai ça Quand t'es dans un bunker Tous les détritus Tu les fous Surtout qu'il faut Bien les laver quoi Mais si t'as une quantité D'eau limitée Bof En essayant d'enterrer Une chose encore vivante Ah mais c'est le jeu Je ne vois rien Et du coup Molly Croyait A un monstre Qui venait à chercher Quand elle dormait Barbara Elle a cru qu'il y avait Un monstre qui venait Lui aussi Qui croit au monstre Maintenant qu'il ne reste Plus qu'un de nous deux Ou peut-être deux J'ai pensé Qu'il était temps D'écouter ces histoires Par moi même Et de découvrir Ce qu'était arrivé A tout le monde Mais j'ai maintenant peur Que ces histoires Ne soient en fait Le problème Peut-être croyons-nous Tellement à cette Malédiction familiale Que nous avons fait Une réalité Oh what Oh Ah bon Ah ça c'est pratique ça Je ne sais pas si je devrais écrire ça Eh c'est la lune Eh c'est la lune C'est la lune dans Zelda Skyward Sword HD ou quoi là Je marche sur le sable Je marche sur le sable Je marche sur le sable Il serait peut-être mieux Que tout ceci soit Mort avec moi Je les ai vu hier à le roi Merlin C'est l'emploi Mais j'ai pensé que tu devais savoir A propos de ta famille Très glauque Ça toujours glauque Ça change pas Et de l'histoire dont tu fais partie On va aller vraiment dans l'eau là-bas À l'échelle J'avance Ah non je n'avance pas Ok Autant pour moi Je n'avance pas du tout Je pensais que le jeu Allait m'amener là Ah bah elle est plutôt là-bas C'est un jeu d'horreur Non ce n'est pas un jeu d'horreur Non 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 Merci Kalto Pour le 19ème mois de Rissub Pour être honnête Je me sens aussi perdu Que tu dois l'être également Merci Kalto Ouais le jeu se prend bien en main J'aime bien ce qu'on me raconte Je crois que les gens de ces histoires Les croyaient Pour ce que ça vaut T'as déjà joué Amnesia Rebirth ? Euh non pas vraiment Pas vraiment J'ai déjà essayé Amnesia le premier Et pas si fan que ça du gameplay Et quand on regarde la maison Cette histoire d'imagination D'obstination Et de folie Tout semble possible Et moi j'aimerais la visiter encore plus la maison J'aimerais vraiment la visiter de l'extérieur Genre à cette petite échelle là Qui mène à ce petit truc là Monter tout là-haut Moi j'ai envie de tout faire là Par contre Quel Ah il y a un chemin là-bas D'accord Parce que là c'est bloqué Je crois que nous sommes cernés par la mort Depuis si longtemps Que nous y sommes habitués Je peux le prendre ça ? Non c'est joli Quel genre de famille peut bâtir un cimetière Avant de commencer la maison ? Putain j'avoue Ah putain j'avoue J'ai du mal à l'admettre Mais Le cimetière pour animaux Me mettait plus mal à l'aise Que celui des hommes Trois des gerbilles M'avaient appartenu Et pour deux d'entre elles Il écrit quoi ? C'était ma faute ? Burpee Durpee Durpee Junior Sherpee Furpee Lurpee Zerpee Zoé Coco Tucker Charlie Oh le chat Charlie Daisy Oh Lucie le chien Olivier le lapin Bob le chien Shadow Oh Shadow Shadow C'est super beau comme nom ça pour un J'imagine un chat noir Christopher le poisson On le connait Stasi Stasi Oh putain j'arrive pas à le dire Oh putain mais je suis con Schadzi Schadzi J'espère qu'il a pas fait la guerre lui Baile J'ai soif tout à coup Sven a construit la maison Mais c'est Eddie qui a conçu le cimetière Molly Finch Qu'on a vu Calvin Finch Sven Finch Et Eddie Finch Elles sont trop belles les pierres tombales Walter Finch Bon toi elle est un petit peu moins belle Je suis désolé Et Barbara Finch Oh stylé La petite étoile Je suis sûre que le monument d'Odin Était l'idée d'Eddie Ma mère essayait toujours d'avancer Mais pour Eddie Le passé n'a jamais disparu Elle est à peu moins 5 Clac Elle le voyait émerger de l'eau A marée basse Eddie a dit qu'elle rêvait De la vieille maison Chaque nuit Ah la fameuse maison Qui est tombée dans l'eau Durant le Le trajet quoi Et ils ont mis une petite lumière rouge Là bas Exprès J'ai toujours trouvé le point de vue d'Eddie Plus simple à comprendre Mais plus je vieillis Plus je comprends ma mère Eh je les avais pas vues celle-ci Sam Finch Gus Finch Gregory Finch Son père avait été assez strict Mais pas assez pour sauver ses frères Elle essayait juste de faire mieux Mais je les ai pas vues Mais je les ai pas vues du tout Milton Finch Sanjay Kumar Et Lewis Finch Elle a perdu deux frères comme moi Je comprends pourquoi elle a tant essayé de nous protéger Il y a tant de choses que j'aimerais demander à maman aujourd'hui Quelque part je me dis que c'est ce qu'elle a toujours voulu Que je revienne ici un jour Et découvre tout par moi-même Je sais pas comment j'ai fait pour tomber sur ce chemin là J'ai pourtant l'impression d'être revenu en arrière normalement Mais rétrospectivement Oui dans le chat j'ai vu que le jeu il est en réduction en ce moment J'ai vu qu'il était sur Switch, sur Xbox Game Pass je veux dire Enfin sur Xbox Live et sur Steam évidemment Et j'ai vu qu'il y avait une réduction Il était à quelques euros je crois 4, 5, 6 ou 7 7 euros je dirais Il y avait une réduction de 70% Mais dans tout cas il est gratuit sur le Xbox Game Pass C'est comme ça que je me le suis téléchargé Putain je pensais que le texte allait rester Et que j'allais pouvoir lire Je ne serais jamais venu Alors que j'étais enceinte de 22 semaines Mais comment c'est possible d'être enceinte de 22 semaines Alors que tu accouches normalement au bout de 9 semaines What the fuck Hop là Petit trou là dans l'avant là Petit ATR J'ai jamais connu grand-père Sam Mais je crois que lui et ma mère Aient beaucoup en commun Qu'est-ce qu'il se passe le chat Non mais c'est vrai Tu sais c'est comme les gens qui disent que Apparemment Genre En France on est 60 millions Ou 66 millions Alors que c'est pas possible Sur la terre entière On est 6 millions Ou 7 millions A la limite Donc Lol Et là ils disent vraiment des bêtises Tous deux étaient assez passionnés Allez c'est parti pour la petite histoire Oula c'est quoi cette photo Je crois qu'elle Il ou elle n'avait pas très envie de se faire prendre en photo Dawn je te promets que tu n'oublieras jamais Cette journée j'imagine Tu conserveras ce souvenir toute ta vie Est-ce que je vais devoir tirer sur quelque chose C'est une partie de chasse Tirer est fortement encouragé Hop là je te vois Allez Hop là Parfait Ah c'est un appareil photo Il va pleuvoir tout le week-end pas vrai Je ne l'oublierai jamais ce week-end papa T'as tout compris Souris down Down Elle a photo Giga flou Prends donc ta foutue photo Ah elle est pas bien Hop là Dans les yeux Ok c'est bon Je vais prendre quelques photos D'accord Fais attention L'appareil est encore plus vieux que toi Oh putain je viens d'avoir un flashback L'appareil est plus vieux que toi Je viens d'avoir un flashback De quand j'étais au collège Je crois en 4ème On était arrivés en cours Et c'est un prof d'histoire Géo qui avait ramené son propre rétroprojecteur Pour montrer Je sais pas des trucs Et il avait posé sur une table de lèvres Et on rentrait en cours Et il nous disait de bien faire attention Et j'avais un de mes potes Qui était un petit peu turbulent Sans faire exprès tu vois Et il a un peu tapé dans le rétroprojecteur Et ce prof Il pouvait péter des câbles Mais trop facilement Il était jeune Il devait avoir 25 ans ou quoi Et il avait gueulé Il avait fait Non mais tu te crois où C'est appareil Il vaut plus cher que la maison de tes parents T'arrête tout de suite Et c'était très marrant Ça m'a fait rire Il n'ouvrait plus Ça bouge tout le reste du cours Mais c'était un bon prof Enfin c'était vraiment Genre je pense Le meilleur prof que j'ai pu avoir Qui m'a vraiment donné envie De m'intéresser au cours Parce que je détestais L'histoire géo à l'époque Et D'être attentif Et peut-être C'est lui-même Qui m'avait un petit peu De l'envie De faire prof plus tard Non il me faisait bien bien marrer Et Il était Terriblement strict Et à la fois Je ne saurais pas comment dire Il était très Bon délire Je ne sais pas comment expliquer Il était giga strict Vraiment Ça fuit les droits avec lui On n'avait pas le droit à l'erreur C'est Je Putain mais Attends j'ai des souvenirs Non parce que je commence à avoir des flashbacks Là c'est des trucs du collège Donc c'est des trucs que j'ai oublié Mais Parce qu'après il y avait des histoires Qui se racontaient au collège Et j'avais souvenir Qu'il y avait une histoire Où Je crois qu'il s'était battu Avec un élève Et je ne sais plus pourquoi J'avais aussi le souvenir De Quelqu'un qui avait foutu Avec un briquet Le feu aux cheveux D'une fille Et lui-même Il était dans l'histoire Enfin Après Putain j'arrive plus Après il y a ce qu'on dit Et ce qui s'est passé vraiment Ah mais moi le collège C'était une drôle d'époque Et je me souviens Non mais je J'ai des flashs Mais j'arrive pas A me réexpliquer A recomprendre Le déroulement de la scène Je me souviens Donc avec ce fameux pote Où on était un petit peu turbulent Avec un scotch On avait pris un blanco Et on avait enroulé Le blanco Avec beaucoup beaucoup de scotch Et ça faisait Mais à la fin On ne voyait plus le scotch Ça faisait comme un gros morceau Comme ça De scotch en fait Et en bas On en avait mis encore plus Ça faisait comme une boule Avec une tige en haut Bon on était cons Ne jugez pas On avait 13-14 ans On faisait les débiles Et on disait Ah lol C'est un god estou Et on essayait De toucher De le mettre Sur les Ça va être trop vulgaire Sur les fesses De nos potes Comme ça Et puis moi Je sais pas ce qu'il m'a pris Je me suis dit Tiens ça serait marrant D'essayer de faire ça Sur le prof Bon il a très mal pris Du coup Je te laisse Imaginer la suite Et Mais je me souviens Putain mais j'ai des flashs Ouais il était En fait il avait pas peur D'être physique Avec les élèves Et j'ai vraiment Ce souvenir de Il avait tiré les cheveux D'un gars dans la classe Ou un truc comme ça C'est incroyable Parce que c'est des souvenirs Qui étaient refoulés Que je m'en souvenais plus du tout Et là j'ai des trucs Qui me reviennent C'est vraiment des trucs Qui me reviennent Après je l'ai re-u au lycée C'est marrant Parce que je l'avais au collège Et puis pouf Je l'ai eu au lycée après Et là c'était beaucoup plus tranquille Au lycée C'était beaucoup plus sérieux Peut-être parce qu'au collège On était plus cons Alors du coup Il devait Être con lui aussi Pour que les élèves Le respectent Ou l'écoutent Je sais pas Un truc que je me souviendrai toujours C'était en cours Je crois que c'était en cinquième C'était en cours d'histoire Sur la seconde guerre mondiale Et Donc c'était dans une période Où tu apprends l'histoire Tu apprends Qu'est-ce que c'est La seconde guerre mondiale Avant ça T'étais pas du tout au courant De ce qui s'était passé Et t'avais aucunement connaissance De tout ça en fait Et t'apprends ça Et tout T'as vite fait entendu Vite fait Un nom Un nom Ou deux prénoms De mec en allemand Un peu connu Mais t'en sais pas plus Et à un moment donné Il pose une question Et Personne sait quoi répondre Dans la classe Et je sais pas pourquoi La fille de devant Se retourne Et elle me souffle la réponse Et Donc je T'as compris Seconde guerre mondiale La réponse à cette question C'était Le nom d'une religion T'as compris Et Mais moi j'avais aucune idée De ce que ça voulait dire Ce mot là D'accord Et comme j'étais à cette époque là D'humeur A vouloir toujours Dire une connerie Ou foutre la merde Bah je Tout sûrement Je lève la main Et tout Et Le prof il me voit Il fait Oui vas-y Et du coup je donne cette réponse Qui s'avère Donc c'était le nom de la religion Qui s'avère être la bonne réponse Et Et je me souviendrai toute ma vie Le prof qui me dit Putain Clément là Là tu Tu m'as fait Tu m'as mis sur le cul Parce que Je sais pas pourquoi Maintenant avec du recul Je trouve que c'est C'est bizarre que je connaisse la réponse Comme Enfin que je Je paraisse connaître la réponse Du coup Mais à l'époque je me sentais Je me sentais trop frais Tu vois Tu vois c'est des petits souvenirs Qui me reviennent comme ça Quand il a dit Tu m'as mis sur le cul Bah pour moi c'était une folie Qui dit ça Genre le prof il a dit Le mot cul et tout Toute la classe à rigoler Toute la classe à rigoler Oh lol Putain j'ai des flashs comme ça Qui me reviennent En fait il était un peu controversé Ce prof Il avait des Des avis Des avis que tu te permets pas d'avoir Publiquement en tant que prof Mais lui il était Fidèle à ses positions Et j'arrive plus à me souvenir Exactement de quoi il était question Putain c'est ouf Du coup j'ai vraiment eu un flashback D'un truc que j'avais oublié D'il y a 10 ans C'est marrant Bon comme quoi Désolé Je voulais pas vous embêter avec ça Mais ça me revenait Petit à petit quoi Trop ouf Le prof a dit cul Ouais bah Oui pour moi Je trouvais que c'était ouf Que le prof il dise cul Tu vois Est-ce que j'ai autre chose A chercher Typiquement J'aurais pas dû boire Autant de café Et il fait pipi le monsieur là Ah mais c'est elle Qui prend les photos Et c'est moi qui pisse Ah c'est pour ça qu'il a dit J'aurais pas dû boire Autant de café Ce que je veux dire C'est que je ne serai Pas toujours là pour toi Tu devras te souvenir de ça Si tu veux survivre Tout ira bien papa Désolé hein J'ai du mal à suivre les dialogues Être dehors comme ça Ça ne te donne pas envie De te détendre A vrai dire Ça fait plus de 20 ans Que je ne suis pas venu ici Tu pourrais peut-être Trouver des choses plus intéressantes T'as photographié non Et la dernière fois C'était avec mon frère Calvin La vache C'était une super balade Ton grand-père Sven Nous avait appris à pêcher A faire du feu C'est pas si je veux faire un zoom C'est pas net Mais si je suis très net Bon typiquement je pense Qu'il n'y a pas de photo A faire là si Je parie que si je retrouvais Ce sentier On serait certain De voir un mâle Daisse-moi une minute Pour regarder la carte Ou peut-être qu'il faut Que je le reprenne en photo Plusieurs fois Il n'y a pas quelque chose Là-bas De caché en arrière-plan Oh c'est joli ça Pas la peine de gâcher La pellicule avec moi Mais merde Mais attends Mais qu'est-ce que je dois faire Et je vois pas Ah Oh Putain Bien vu Oh putain Et après j'ai pris le cliché Dans la La belle position Oh Tu vas tirer Concentre-toi sur ta cible Je vais me mettre derrière toi Je suis obligé de faire ça Tu n'es obligé de rien Mais si tu veux survivre Tu dois être forte Maintenant tiens-toi Droite Laisse tomber tes épaules Comme je te l'ai appris Et dès que tu es prête Je vais essayer de prendre une photo Au bon moment Ou alors c'est moi qui dois la prendre Oui c'est ça C'était moi qui devais la prendre Super teardown Attends il fait un selfie Oh le mec a inventé le selfie Mais Frérot ta fille elle pleure en fait là T'es pas net Ah ok je contrôle Je suis complètement pété Oh le top de la falaise Hop 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 Papa il bouge encore Je crois qu'il est toujours C'est normal Concentre-toi sur l'appareil Et essaye de Oh putain je m'attendais pas à ça par contre Et ça a pris une photo C'est un truc de fou Oh c'est un truc de fou ça Au moins t'as une preuve Que c'est pas toi qui l'a tué Oh je m'attendais pas à ça par contre Vraiment pas Mais on est venu là Ah oui je n'ai juste pas vu cet endroit Et ça nous amène à un nouvel endroit Ah le karma instant Instant plus plus là Après la mort de Sam Ma mère Et Eddie Se sont Se sont devenus proches Après la mort de Sam Ma mère et Eddie Se sont devenus proches Les deux avaient perdu gros C'est qui gros J'ai pas vu J'ai vu personne dans la famille Qui s'appelait comme ça Ah Grégory Grégory Gros Non C'est pas la bonne théorie ça Oh contrat de divorce Cher K Cher Kai Te souviens-tu du rire de Grégory Quand il se croyait seul C'était comme s'il se passait un truc marrant Mais qu'il était le seul à voir Je crois qu'il voyait des choses Qu'on ne voyait pas Ça serait pas le premier dans la famille A faire ça j'ai l'impression Genre typiquement Un canard en plastique Qui follow les mouvements De ta grenouille Hop là Ah apparemment Gros Selon Maryse Gros trigger warning Sur l'histoire Qu'on va avoir maintenant Qui apparemment peut mettre mal à l'aise Vous êtes prévenu D'accord Merci Il reste muette Je pensais pas que tu aurais parlé Pour dire quelque chose d'utile Dans ta scolarité C'est affreux Ça à la limite Il aurait dû le dire à moi ça Tu vois Moi qui l'ouvrait seulement Pour dire des conneries Pour faire rire les autres Ah c'est méchant Pour dire ça à quelqu'un Qui parlait pas beaucoup Il dit ça pour rire Mais c'était vraiment blessant Mais tu m'étonnes En tout cas bientôt le bébé T'es un très bon streamer Continue Merci Moi il me l'aurait dit J'aurais pris à la rigolade Bon j'avais l'habitude À force tu vois Hop là Oh il y a Où est l'ordon ? Ah je contrôle la D'accord Je contrôle la grenouille Le bain Est terminé Grégory Il est temps de Attends Vous laissez le bébé Tout seul Dans un bain Fermé Ok il n'y a peut-être Pas assez d'eau Mais Je ne sais pas Je ne me souviens pas Quand tu es un bébé Mais il suffit que tu tombes Sur le côté Non je peux faire des films J'en sais rien Peut-être que j'en sais rien Je ne sais pas Je me demande Ce qu'il a vu Comment je vais faire Pour les attraper Je peux contrôler le canard Ah mais je peux sauter J'avais pas tilté À quoi ressemble son monde Eh mais il y a du RTX Dans la baignoire C'est ouf Hop là Il me faisait tellement penser À Calvin Hop là Où est l'heure ? Viens avec nous On s'amuse d'ouf là Perdu dans ses pensées Hop là Pardon Oh là Désolé Grégory Je sais que tu as fait Ce que tu pouvais Peut-être que si Je n'avais pas appelé Ce soir là Attends je ne veux pas Que Grégory entende ça Oh putain J'ai pas osé faire la blague T'as raison Sur Grégory Il était dans une baignoire Non Ça m'étonne de moi Tu vas y arriver Si seulement Il avait pu nous parler Oh oh Mais non du coup C'est une très mauvaise idée Ce qu'il se passe Du monde qu'il avait vu Donc je reviens sur mon idée De départ Que c'est une très mauvaise idée De laisser Un enfant tout seul Dans l'eau Ok Il y a tant de choses Que je ne comprends pas À propos de Grégory C'est vraiment Très bizarre non Que ce soit un enfant Qui s'appelle Grégory Et qui va se noyer Je trouve Mais je sais ce qu'il s'est passé Je sais que ce qu'il s'est passé N'est pas de ta faute C'est un curieux hasard Je veux dire Plutôt Je suis sûr Qu'il était heureux Donc il part dans le siphon Et il voudrait Que tu sois heureux Heureuse Aussi Bonne chance Kay Je t'aime Sam Le jour où vous aurez des enfants Et je vous le souhaite évidemment Vous les quittez pas des yeux Pendant 10 ans Non-stop Je dirais 10 ans Pour être sûr Vraiment Parce qu'on sait jamais Faites attention Oh il y a un mur d'escalade Dans sa maison Mais qu'est-ce que c'est stylé ça Ma mère aménageait au grenier Après la mort de ses frères T'imagines S'ils avaient une femme de ménage Putain elle devait être contente Oh let's go Trop bien A l'époque c'est ce qu'il y avait De plus éloigné pour elle Down Je n'ose pas imaginer Ce qu'elle a vécu En perdant deux fils Après avoir Déjà perdu deux frères Ça c'est pour redescendre On va d'abord regarder ça Elle a passé un été A construire des maisons A Calcutta Où elle a rencontré son père Sanjay S'envoler vers l'Inde La religion est un autre sujet Que ma mère n'a jamais abordé Mais je crois Que ça l'a beaucoup aidé A la mort de son père J'ai loupé un truc en bas Oui très probablement Bien sûr On a vu Grégory Après maintenant Il y a Dawn Il y a Gus Ah bah tiens voilà Je n'imagine pas maman Écrire de la poésie Pourtant Oh il a une coupe de coq Trop stylé Un poème pour Gus Qui a toujours dit Que le mariage Était une mauvaise idée Le père ne nous tapa jamais Ou le fit toujours doucement On appelle ça des caresses Bien sûr Jusqu'à ce jour Où mon frère dit De son dédain adolescent Qu'il mourrait Avant qu'un mariage Chez nous Ne fasse événement Les lettres Les lettres Les lettres Ouais let's go Euh Je Je ne sais pas ce qu'il y a Ah d'accord Mon père l'appela évidemment Mais Gus Avait désobéi Jouant avec son cerf-volant Une tempête montait en lui Tant qu'elle monte pas dans le ciel La tempête Histoire qu'il prenne pas Un éclair tu sais J'ai essayé de lui parler Car je voulais Euh L'amadouer On n'a pas besoin de belle-mère Furent ces Paroles bien amères Let's go Paf Dans la tête de quelqu'un là Tiens Toi là Oh Bonjour Ça va C'est quand vint l'heure Des photos Que mon père lui dit Viens ici Comme Ir Oh C'est d'une violence Sans nom Je suis Bantwich Le vent força Et nous les vîmes Les oies passèrent Toutes affolées Tout le monde se précipita Et dans la tente Nous fûmes pressés Alors la pluie tomba Averse Mais personne Ne redouta Que la nature Puisse détruire L'attente sommaire De papa Let's go Le tonnerre roulé Approché Tel un diable Il se déchaînait Et j'entends Père Qui se réplique Allez plus fort la musique Donc typiquement Il va prendre Le coup de jus Le coup de jus Pardon J'aimerais dire J'aimerais dire Eh bien alors Ah mais parce qu'il me manquait des chaises À prendre D'accord Voilà Il en restait une aussi ici Voilà Peut-être encore une autre On sait pas Qu'on soit sûr Waouh Elle a tenté tout là Ah j'ai cru qu'il allait se faire embrocher par le pied de la tente le pauvre J'aimerais dire en sincérité Que c'est à toi que j'ai pensé Quand tu étais sur cette plage Avec le vent Et les nuages Mais ce n'est pas la vérité Et puis enfin On t'a trouvé Mais alors il est mort comment ? Il est pas mort de l'éclair alors ? Il est mort parce qu'il s'est mangé une tente Elle n'en a jamais parlé Elle n'en a jamais parlé Mais un jour Maman m'a dit Que si j'avais été un garçon On avait prévu de m'appeler Gus Elle n'a pas de bol Bien 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 C'est peut-être pour ça que En haut J'ai pas pu débloquer quelque chose Parce que j'avais pas fait celui-là encore Peut-être Ah ouais c'est la famille pas de chance Alors là il faut se poser des questions Il faut s'asseoir autour d'une table Et dire bon On arrête la malédiction On arrête de se procréer Je sais pas On fait un truc là Parce qu'on voit bien Au bout de 11 essais Ça marche pas Bon les gars Posons nous les bonnes questions Je sais pas Arrêtons de provoquer le destin Y a-t-il quelque chose ici ? Oui la baie vitrée bien sûr Ma mère est partie en Inde Après son diplôme Et elle a enseigné L'anglais Lewis est né Un an plus tard Tu peux sauter hein Tu le feras pas Tu peux sauter Mais tu le feras pas A la mort de mon père Je crois que maman Ne savait pas où aller Je suis sûre qu'Eddie Était ravie Qu'elle revienne Et de revoir des enfants A la maison Ça fait beaucoup de peau ça Il fallait agrandir à la maison Mais Eddy était habitué à ça D'ailleurs on en est où Sur la maison là Je ne voudrais pas Traverser le pont Que je voulais traverser Tout à l'heure Attends est-ce que je suis Tout en haut là Non il y a encore Plus haut Et le pont Il est là-bas Je crois qu'on va le traverser Dans la pièce d'après Et pendant un moment Tout s'est bien passé Presque normalement Ah tu veux dire que Non on me dit pas Que quelqu'un d'autre Est mort Mais ça n'a pas duré Je ne te crois pas Le début de la fin Fut le dixième anniversaire De Milton Quand Eddy lui a offert Un Un château quoi Ah il n'y a pas La date de décès Après la disparition De Milton Tout ce qui restait de lui Est une chambre Pleine de tableaux C'est stylé cet endroit On peut y aller ou pas J'aimerais trop J'aimerais trop y aller C'est stylé C'est stylé de ouf C'est un ascenseur Ou c'est Ou c'est une Ou c'est une station d'arma Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah non Je pense qu'on c'est plutôt Un ascenseur Qu'on va pouvoir tirer Et ça va nous monter C'est trop stylé ça C'est vraiment stylé de fou La brosse magique La brosse de lavage Euh oui Je dois faire un truc Oui Oh C'est marrant Attends Comment on va faire Quelle patience Il faut pour faire Un truc comme ça Mais quel résultat stylé J'aimais bien en faire Quand j'étais petit Sur des post-it Et puis après J'ai découvert Flipnote Sur la DSi Et alors là C'était la révélation Il fait un dessin Dans le dessin Ça c'est stylé ça Il a pas fini ? Bon je veux la suite Il est où l'opus 2 Ah il nous manquera plus Que Lewis Et après c'est Ah non Il y a Eddie aussi J'avais 4 ans Quand Milton a disparu Sacré Milton Il a disparu comment ? J'ai rien compris Et bah t'as bien vu Il a peint une porte Il a ouvert Et il est parti à travers C'était pourtant Plutôt bien explicite Quoique Milton Est trouvé dans la maison Maman ne voulait pas Le laisser sortir Et merde C'est parti On va monter là-haut Oups Ben alors Pour maman C'était la faute D'Eddie Mais je crois Que Lewis Se sentait coupable Après son diplôme Il a passé De plus en plus De temps Dans la chambre Jusqu'à ce que Maman lui trouve Un travail A la conserverie Lewis Oh Mais c'est un streamer Ah il a une chicha Ou quoi là ? Tout le monde Me répétait De pas rentrer Dans la chambre De Lewis J'ai pas vu la suite Du coup Comme je suis Trop faux-folle Je vais y aller Alors Dans la chambre De Lewis L'odeur Était très familière Parce qu'il pète Il pète tout le temps Lewis C'est pour ça Une partie de lui Vivant encore Mais tu m'étonnes C'est imprégné Dans la tapisserie Ou dans le bois même Lewis Down Finch Cher Madame Finch En tant que psychiatre De Lewis Je peux comprendre Que vous désiriez Une explication Selon moi Les troubles Ont commencé en janvier Peu après Que nous avons convaincu Votre fils De suivre un traitement Pour sa Ah oui S'il était Drogué Une fois désintoxiqué Je pense que La monotonie De sa vie De la vie De sa vie A frappé Lewis Il a continué Travailler à la conserverie Mais il dissimulait des choses Lors de nos séances J'ai constaté Le même comportement Oh Son esprit a commencé Excusez-moi Travaille bien fait S'il vous plaît Qu'est-ce que c'est que ça Là-haut Assez garé Oh Je contrôle un personnage Juste dessus En même temps Que je fais le poisson Et je lui ai demandé De le décrire Il a dit Que ça Avait d'abord Été petit En imaginant Oh merde J'ai fait peu de jeu Avec le poisson En imaginant un labyrinthe Où il avançait À tâtons Je lui ai recoupé la tête Au cas où Il avait là encore Un peu envie Et puis quelque chose Avait bougé Des chauves-souris Des crapauds Faut que je continue Si après je verrai plus rien Et des choses sans nom Il savait que tout était Dans sa tête Mais pour lui C'était sérieux J'avais espéré Qu'il se trouve Attends Mais il y a un truc là Il y avait écrit Que j'avais espéré Qu'il se trouve Ah Qu'il se trouve D'accord Mais il avait trouvé Autre chose Oh putain La 3D Let's go La perspective Je me suis alors inquiété Pour lui De ses rêveries À la conserverie Mais c'est vrai Que s'il est tout le temps Dans sa tête Le gars Il va finir par Se trancher la main Faut faire gaffe J'ai parlé avec son chef Mais il m'a dit que Lewis C'était devenu un employé modèle Méthodique Infatigable Concentré Un tout nouveau Lewis Alors je l'ai laissé partir Je l'ai même encouragé Ah oui ça prend plus de place là Au début C'était prometteur Il m'a dit Qu'il s'était fait Un nouvel ami Ah je J'ai cru Aux abords d'une ville Du nom de Lewis Topia Il bâtit la ville lentement Et il a joué à Mythopia Je suis sûr Il bâtit la ville lentement Brique par brique Il a joué à Minecraft Je suis sûr Ensuite il fit des musiciens Qu'est-ce qu'ils ont Ils ont peur de moi Ou c'est comment là Ils reculent les pauvres Et des chansons pour eux Ah ouais tout le monde m'évite Parce que je suis le roi C'est pour ça Il parlait de monter un groupe Ah pardon les poissons J'ai oublié Et il fredonnait tout le temps Quelque chose Chaque jour son imagination Se développait A la conserverie Il ne parlait plus Mais il tranchait aussi bien Que d'habitude Et un jour il fut frappé Par toutes ces foules Qui acclamaient Même par les pierres Sous ses pieds Ceux-ci étaient le fruit De son imagination Il pouvait donc faire Tout ce qu'il voulait Il organisa une élection Pour la mairie Et il gagna Ils le supplièrent De rester Mais son esprit S'égarait déjà Ça devait un jeu Pour lui J'aime bien comment Comment s'est amené Là Cette histoire Il conquérait Une ville Et il poursuivait Petit à petit Nouveau Lewisville Saint Louis Il commençait à s'éloigner De notre réalité Il commençait à s'éloigner De notre réalité Il était complètement perdu Dans son monde Du coup Par contre J'aime bien le fait Que le jeu nous demande De continuer A faire le truc du poisson Ce qui nous met vraiment Dans la peau du personnage Qui continue à travailler De manière robotique Et en même temps Qui vit son aventure Tu vois Je trouve que c'est très intelligent Ça Je sais pas Une belle reine Parce que comme ça Les poissons Ne nous gênent pas Dans notre vue En fait Et nous permet De profiter encore De De ce que montre le jeu La reine menait Sa propre quête D'arc-en-ciel rayonnant Radiant rainbow Hop là Et merde Je l'ai fait tomber Hop là Et merde Je l'ai fait tomber C'est bon Il a tenu le coup Celui-là Celui-là aussi Il suivit le son de Sa guitare Ah ouais La guitare électrique Attends Et pourquoi pas Après tout Merde les poissons J'avais oublié J'ai oublié une note Bon trop tard Je peux pas revenir en arrière Sa recherche le mena A un paléon nord A l'est du soleil Et à l'ouest de la lune Même à ce point Sa logique restait solide Ah ouais On voit même plus Le truc qui coupe en fait Il savait que le monde Il savait que le monde Était issu De son imagination Ah mais d'accord Putain Mais il se sent full Elle est trop Trop bien amenée Cette histoire Mais il était si fier De l'avoir créée Et là Ça va ouvrir la porte Forcément A ses yeux Il était devenu Plus grand Qu'un roi C'est stylé Putain C'est trop beau Ce qu'on est en train de voir Là Pour quelqu'un Qui n'avait jamais connu Le succès dans la vie réelle Je pense que c'était Irrésistible Il fut alors frappé De comprendre Que le vrai Lewis N'était pas celui Qui découpait du saumon Mais celui qui montait Les marches du palais Mon esprit Est aussi réel Comme mon corps Me dit-il Il était difficile De discuter avec lui La vue FPS Let's go Ah et là Il a fini son boulot C'est le boulot Du poisson Ça non Eh c'est la Game Boy Micro Mais XXL Eh c'est la C'est la 1DS Ou quoi Il continua A oublier le monde Que nous connaissons Bon c'est sûr Que quand tu travailles Là-dedans Tu penses à autre chose Je crois que Se remémorer Lewis L'ouvrier de la conserverie Lui faisait du mal Il commença à le mépriser Royalement Je pensais toujours pouvoir le sauver Même après qu'il m'a dit Qu'il serait couronné roi De toutes les terres De merveille De la merveille Le palais serait plein De tous ses compagnons Y compris son sage chat Calico Qui avait insisté Pour le conseiller Tu me laisses passer Sa reine attendait Elle tenait sa couronne Il ne lui restait plus Qu'une seule chose à faire Il pencha la tête Et pour le reste Je crois que vous savez Madame Finch Flinch Pardon Madame Finch Votre fils est un brave homme Qui manquera à tous ceux Qui le connaissaient Mes sincères condoléances Emily Nut Oh elle est triste celle-là Oh elle était triste cette histoire Ah c'est son frère Et oui Il était cool J'aurais aimé que tu le connaisses Ca fait très le scénario Finalement de Inception Des rêves Les gens qui rêvent Et puis il y a les gens Qui vont rêver trop 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 Ils distinguent plus la réalité Et ils se sentent plus heureux Dans leur rêve Que dans la vraie vie Et c'est exactement Le scénario du film Il y en a qui pensent Que s'ils meurent Donc sous-entendu Qu'ils se suicident Qu'ils iront vivre Dans le monde Qu'ils ont à l'intérieur De leur tête Ah c'est C'est terrifiant Mais c'est très très triste Hop Et là tout à coup L'ambiance dans le chat A changé Non mais bien sûr Qu'elles sont toutes tristes Les femmes bien sûr Mais celle-là On peut plus facilement Si La Comment dire La comprendre Et s'identifier Je trouve Ah ouais On peut plus facilement La concevoir Elle a attendu La veille de notre départ Pour en parler à Eddie Je ne sais pas si elle Souhaitait se faciliter les choses Ou se les rendre plus complexes J'aurais préféré rester Mais je comprends pourquoi On est parti Ma mère a fini par tout abandonner Ce qui s'est passé ce soir-là Se préparait depuis longtemps Oui moi je m'attendais plus A ce qu'il se coupe là-bas Tu vois Avec la machine à poisson Pas que ça aille aussi loin Et donc là du coup On est tout en haut On est dans le dernier bâtiment Tout en haut C'est très classe Mais ça devait se terminer D'une façon ou d'une autre Il ne me reste plus qu'à te raconter Cette dernière histoire Ah oui c'est vrai Il a fini comme les poissons Bien vu Pendant toute la dernière journée Eddie s'est contentée De nous regarder faire nos valises Jusqu'au dîner Où En levant son verre Elle a dit À notre dernière soirée ensemble Et à toutes nos dernières soirées séparées Ah mais oui C'est comme ça Qu'était la table Grand-mère Tu sais Ce que je t'ai dit Pour l'alcool Eddie Je t'ai laissé un cadeau Dans l'entrée Tu ne veux pas aller l'ouvrir Les grandes personnes ont à parler maintenant Non désolée Tu as raison On part demain Profitons de notre dernière Moi Je ne te pars pas Edith Tu peux sortir de table Elle s'appelle Edith Mais je préfère dire Edith Elle m'a laissé un cadeau dans l'entrée Ce matin là L'électricité avait été coupée Mais Eddie Avaient mis plein de bougies Quand ma mère a scellé la bibliothèque Je ne crois pas Qu'elle savait pour l'autre entrer Ou qu'Edith en avait une clé Ce qui te fait peur Ne s'arrêtera pas Parce que tu auras quitté la maison Edith a le droit de connaître ses histoires Mes enfants sont morts A cause de tes histoires Je crois qu'il est préférable Qu'Edith et moi partions ce soir On te fera envoyer une voiture Par la maison de retraite Dès demain matin Ok Il y a un lit ici Cher Edith Cher Edith C'est la première fois C'est la première fois que je voyais L'ancienne maison échouer Je n'aurais jamais imaginé Que j'allais devoir y retourner Quand le brouillard est tombé J'ai perdu mon chemin Ah il y a un truc écrit Je n'ai pas rêvé On va bien finir par trouver La petite lampe Non ? Il écrit quoi là ? J'ai fait demi-tour T'es sûr ? Non ? Non je ne ferai pas demi-tour J'ai continué tout droit J'ai commencé à voir des choses Allez montre-moi le chemin toi Eh c'était juste en face de moi Pourquoi je ne la vois pas là Des choses dont j'avais oublié l'existence Comme un lit Elle dort toujours sur le sol Mais quand je les ai vues Elles étaient comme De vieux amis Ah mais on arrive à la maison là Cette nuit là Beaucoup de choses Ne sont revenues Oh une machine à coudre Ou peut-être était-ce moi Qui l'a revenu C'est une table à machine à coudre ça Hop tu mets la machine dessus là Comme ça sur cet emplacement Hop Et t'as la pédale en bas Pour faire tourner Enclencher l'aiguille et tout ça Des choses que je ne peux expliquer Mais qu'il faudrait que tu essayes Edith qu'est-ce que tu fais ici Oh oh je vais me faire démonter C'est à moi Maman tu vas le déchirer Arrête Ah comment elle m'a sorti du rêve D'un coup Ah bah voilà Elle a déchiré du père J'ai rué et hurlé Mais maman m'a poussé dans la voiture Et Euh Et Et je n'ai plus jamais revu grand-mère Eddy Oh bah au revoir Au revoir bébé Quand ils sont venus la chercher Le lendemain matin Elle était déjà partie Oh bah nickel ça Ensuite nous avons beaucoup bourlingué Un jeu que j'ai pas du tout l'habitude De voir être employé Bourlingué On a fait de notre mieux Quelques années ont passé Hop 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 les petites lettres là Hop là Faut que je souffle comme dans la déesse là Ma mère n'aimait pas en parler Mais elle est tombée très malade La suite est arrivée Assez vite Elle s'est remise un peu Avant de retomber malade Et je me suis retrouvée seule La dernière finche en vie J'ai la manette qui vibre Jusqu'à Ce que je sache Pour toi Je sais toujours pas quoi Te raconter à ce sujet Si on avait vécu éternellement On aurait peut-être réussi à comprendre Mais aujourd'hui je crois que le mieux Est que nous essayons d'ouvrir les yeux Et de prendre conscience De l'étrangeté De la brièveté de tout ça Ce journal était censé être pour toi Mais maintenant j'espère que tu ne le trouveras jamais Je voudrais juste te rencontrer Je voudrais juste te rencontrer Et te raconter toutes ces histoires en personne Mais j'imagine que si tu lis ces lignes en ce moment Les choses ne se sont pas déroulées ainsi C'est ici que ton histoire commence Je suis désolé de ne pas être présente pour voir ça C'est beaucoup demandé Mais j'aimerais que ma disparition ne t'attriste pas Je veux simplement que tu sois étonné Que nous ayons eu la chance d'exister Bonne chance Signé Edit J'avais Ouais Drôle de jeu quand même Belle histoire mais drôle de jeu On nous a quand même raconté Comment sont morts une douzaine de personnes au calme Drôle de scénario Pas de chance la famille aussi Vraiment pas de chance les pauvres Et cette histoire a été dédiée à Shirley Dallas Oh les L'équipe de développement du jeu Ils ont mis des photos de eux Mais en étant enfants Sauvegarde en cours Pourquoi tu me fais sauvegarder En plein milieu du Ah moi aussi Quand j'étais bébé Je prenais Des bains dans le lavabo Directement A l'ancienne Vous aussi Rassurez moi J'étais pas le seul Bah alors qu'est-ce qu'on en a pensé de ce petit jeu là Dans le chat Comment ça je suis sous le sol Et quand t'es tout bébé Bah désolé quand t'es tout bébé Tu mets pas un bébé dans la baignoire C'est genre ultra dangereux On l'a bien vu avec ce jeu vidéo Du coup on te met dans le lavabo On bouche en bas On met un peu d'eau Et voilà Et tu te fais laver Ah oui y'avait la bassine Ma mère elle me lavait dans le lavabo Je me rappelle J'ai encore une photo de moi Dans le lavabo Calme là Je la vois très bien Elle est dans le couloir De chez mes parents J'étais là Je suis à poil là En plein milieu de lavabo En mode Eh yo ça va Ça va les meufs Eh hello les filles Et tout ça Posé Dans mon lavabo Dans un verre d'eau Ça marche Allez Très bien Ah voilà Et là maintenant J'ai libéré les paroles Il y a des gens qui commencent à dire Ouais j'avoue moi aussi Dans le lavabo A l'ancienne On est quand même un peu ensemble Aïe 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 J'ai adoré revoir ce jeu Il est incroyable Moi on me l'avait dans une tasse Le jeu est fini Ah j'ai bien l'impression Que le jeu est terminé Oui J'en ai bien l'impression Merci beaucoup le tacos Qui est bon Je veux bien te croire Qui a sub en prime Pour la première fois De toute sa vie Merci beaucoup Et merci à Maévu Qui a aussi sub en prime Pour la première fois De toute sa vie Bienvenue à toi Mes parents avaient acheté Une bassine fait exprès Pour laver les bébés dedans Ah oui Bon mes parents Ils n'avaient pas beaucoup de sous Donc c'était baignoire direct Je pense Je pense que c'était pour ça On me lavait dans la voiture Ah D'accord Moi encore aujourd'hui Dans le lavabo Ah d'accord Oui Ça marche Faisons comme ça Machine à laver Ça marchait bien de mon côté D'accord Dans le laver ça vous calme D'accord On me lavait pas D'accord Faisons comme ça Revoir ce jeu avec toi Et tu es sympathique Ah ça fait plaisir C'est cool Moi c'était dans la mer Moi c'était sous la pluie Moi dehors Le tuyau d'arrosage Dans une canette Avec l'eau de la centrale À côté de chez moi Dans une flaque d'eau Dans les chiottes Ah vous me suivez Dans la rivière Dans un bain de boue C'est bon pour la pause Au final T'as bien mis 2h30 Euh Maryse Le jeu dit que j'ai joué 2h08 Apparemment Voilà Dans une fontaine Dans une nappe Préatique Dans un ballon de eau chaude Pour ma part The Hand Bravo à l'équipe de développement Bravo pour votre jeu Un peu de crash Là J'étais propre Dans un puits Dans les égouts Au vaporisateur La salive des darons Quand t'as un truc sur le visage Dans mes larmes Oh Oh putain C'est terrible Ah c'est ça Vous êtes chaud Vous êtes marrant Eh bien c'est terminé L'option Rejouer une histoire Est maintenant disponible Ok ça marche Mais nous allons nous arrêter là Je vais me remettre Je vais me remettre en face cam Il doit faire tourner Et le jeu Ah il s'en sort pas le pauvre Eh bien écoutez Ah oui c'est vrai Au revoir YouTube J'allais oublier de couper la rodif Au revoir YouTube Et là il y a Siam qui débarque Qui dit bonsoir YouTube Au revoir YouTube A bientôt J'espère que la rodif ça a plu Bisous Salut Ah le PC commence à dessouffler Donc c'était bien le fait De tout faire en même temps Qui lui posait problème Bye bye YouTube